Lancé le 10 octobre dernier, le concours d'agrégation CAMES 2024 voit la participation de 16 candidats du Gabon, repartis dans diverses spécialités. Notre reporter Doris Kroos-Koulou a suivi l'un des participants dans cette première phase en regard. Parmi les candidats inscrits à la 22e session du concours d'agrégation CAMES 2024, Mylène Mibila Gabonaise dans la section pédiatrie génétique médicale qui a 15 minutes pour présenter ses travaux permettant d'obtenir le précieux sésame. L'épreuve de titres et travaux, nous avons présenté nos titres, c'est-à-dire le déroulement de notre curricula et nous avons présenté les résultats de nos travaux scientifiques. Donc dans nos travaux scientifiques, nous avons fait des travaux qui étaient basés sur les maladies infectieuses chez l'enfant, sur les maladies cardiovasculaires et sur les maladies liées à des comportements à risque chez l'adolescent. Le président du jury, le professeur Simon Atecbo, spécialiste en pédiatrie, suit avec une attention soutenue son candidat par visioconférence. Il s'agit d'un travail extrêmement minutieux avec des grilles déjà préétablies et donc c'est dans ce travail-là que nous allons nous mettre pendant plusieurs heures de cette journée. Quelques piliers restent à franchir. Les candidats qui ont réussi cette épreuve vont poursuivre l'examen au niveau du Conakry et ça sera cette fois-ci en présentiel. Donc ici, cette première phase, ça se déroule comme ça dans tous les 19 pays membres du CAMES avec le même dispositif, la même technologie. Pourquoi ? Parce que nous nous idons progressivement vers le numérique. Au total, 16 candidats sont en lice pour ce concours d'agrégation CAMES 2024 au Gabon.